Jean-Christophe Cambadélis, je suis secrétaire international du Parti Socialiste à l'International et à l'Europe et je suis venu avec beaucoup de plaisir à cette conférence organisée par le PSE et l'ensemble des mouvements de libération démocratique arabo-musulmans pour d'abord écouter, écouter ce qu'ils avaient à nous dire, entendre leurs aspirations au respect à la démocratie, comprendre où est-ce qu'ils voulaient aller et essayer de nous inscrire dans ce renouveau que nous connaissons aujourd'hui. Au cours de trois idées assez simples, la première c'est une proposition que j'ai faite, à savoir que le symbole de la révolution tunisienne a été M. Ouaziziz et j'ai proposé, et tout le monde en était assez content, je crois, que nous fassions de lui notre candidat pour le prix Nobel de la paix. La seconde idée aussi simple, c'est qu'il faut bien sûr un plan de type Marshall pour l'ensemble du Maghreb parce que la révolution ne peut pas se développer s'il n'y a pas les moyens de la nourrir, si je puis dire. Et donc j'ai fait cette proposition pour aller vers une monnaie unique parce que je crois qu'il faut l'intégration du Maghreb dans le monde multipolaire tel qu'il est aujourd'hui. Et enfin, j'ai beaucoup critiqué et j'ai vu que ça avait de l'écho la politique actuelle des conservateurs en Europe qui estiment globalement que les révolutions c'est bien mais que ça envoie sur le continent européen beaucoup de gens et qu'il faut les repousser caressant un petit peu l'islamophobie qui existe en Europe. Alors j'ai indiqué qu'il nous fallait nous les accueillir et qu'en fin de compte, 20 000 migrants, c'était strictement rien à côté des 100 000 que nous avions accueillis après la chute du mur de Berlin. Et qu'aujourd'hui, dans le moment présent, c'est plutôt la Tunisie et l'Égypte, eux-mêmes dans une situation difficile, qui accueille l'ensemble des migrants libyens alors que nous les bombardons. Donc voilà, au total, une conférence très intéressante, des contacts noués et liés avec toutes les parties et je pense que nous devrons refaire ceci dans un autre pays ou d'une autre capitale l'année prochaine ou dès prochainement.